Bonjour, comment allez-vous? Bonjour si vous êtes là le matin, bonsoir si vous êtes là l'après-midi et vous êtes dans l'émission Raphaël, et là, sur EUTV. Alors, je vous rappelle tout de suite notre site internet pour nos replays, pour ceux qui ne voient pas cette émission-là, qui ne peuvent pas regarder sur leur box SFR, à partir de leur box SFR à la maison, à la télé, quoi. Donc, www.stylos, je suis sûre qu'il y en a un qui me dit « Ah, j'avais pas de stylo! » www.etv.gp Facile. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons recevoir encore des personnes intéressantes, des rayons de soleil, des personnes qui viennent nous parler de choses importantes et intéressantes, parce qu'il s'agira de vous donner une ouverture sur un pan de notre culture que vous aimez, que vous appréciez, tout comme moi. Il s'agira donc pour nous, je me répète, de recevoir des membres de l'association CGS Family, Gospère, Célébration, Singers. J'ai bien dit, je... J'ai pas pour... Voilà, GCS, c'est plus facile, parce que quand il faut prononcer de façon... Avec l'anglais dedans, mettre un petit coup de... Je sais pas, moi, d'accent dedans, eh bien, je bug. Alors, nous avons la personne avec qui nous allons nous entretenir tout au début de cette belle rencontre. Il s'agit pour nous de recevoir cette personne qui est déjà là, Madame Monique Ange-Hertin-Cité. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, Monique Ange-Hertin-Cité est une pointure dans ce milieu-là. Ouh là là! La réputation, votre réputation, vous appréciez, j'ai des dossiers, moi. Ah bon? Ah, si, 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 j'ai des dossiers. Alors, dites-nous. Beaucoup de monde a des dossiers concernant... Alors, c'est vrai qu'on me donne le titre de Madame 100 000 volts, mais cet après-midi, je ne pense pas avoir autant de volts. Vous les avez. Mais merci de nous recevoir ici, sur ce plateau. Merci. Je dis merci à ETV. Et, donc, que dois-je dire? Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, parce que nous avons un petit moment pour vous recevoir. Je sais que vous êtes très prises, parce qu'il y a une magnifique organisation sous vos doigts, sous votre coupelle. Je ne vais pas donc trop vous retenir, parce que nous avons aussi à recevoir une belle jeune femme qui est juste à nos côtés. Il s'agit de recevoir Kelly Agen, que nous voyons à l'antenne, mais qui, tout à l'heure, interviendra. Elle aussi, Madame Kelly Agen, mademoiselle. Enfin, ce sont des demoiselles qui font des dames, nous aurons plusieurs madames. Et nous aurons aussi à recevoir plus tard, tout à l'heure, après ces deux gentes dames, M. Rodrigue Hertin. Donc, Mme Monique Ange-Hertin-Cité, vous êtes de quel coin en Guadeloupe? Eh bien, précisément, j'habite aux abîmes. Je suis un petit peu de partout, puisque mes parents sont des abîmes. Les grands-parents de Marie-Galande, mon père n'est à Saint-Domingue. Mon père n'est plus née à Saint-Domingue. Donc, on est une famille qui est immense. Mais l'essentiel, ce n'est même pas parler du lieu où je vis, mais c'est parler de ce que je vis. Ce que vous vivez dans ces lieux-là, et partout en Guadeloupe, de toute façon, et à l'extérieur également. Absolument. Et puis, vous avez un beau grain de peau, un métissage agréable. Vous voyez comme les noix en semer, ça donne ça. Donc, Mme Monique Ange, j'aime bien dire « madame » parce que je vous dis, j'ai eu son dossier principal concernant tout ce qui est gospel, tout ce qui est voix, voix, je ne sais pas. Eh bien, cette dame, imaginez-vous, on vient de me dire, qu'elle a été l'une des premières personnes, ou alors la première personne, à créer le gospel, à faire arriver le gospel dans l'Hexagone. En France. En France. On va dire ça, pas tout à fait, pas tout à fait. Je vais rectifier la chose. Il y a, bien sûr, des groupes qui existaient déjà à Paris, qui chantaient le gospel un peu plus traditionnellement, ou en français, des petits groupes d'églises. Mais c'est vrai que notre groupe gospel called Singers, puisqu'il y avait GCS France, et GCS maintenant Guadeloupe. Donc, GCS France, pendant des années, nous avons eu l'occasion d'arpenter les différents très grands plateaux de télévision, tels que le plateau de Jacques Martin, qui n'est plus, mais avec Johnny Hallyday, qui n'est plus non plus, et bien d'autres, et Florent Pagny, Rick Azaray, et bien d'autres. Nous avons eu l'occasion de vraiment participer, chanter, même nous, personnellement, faire des comédies musicales, la première comédie musicale noire, Free Atlas, sans fin libre, réalisée en France. Et c'était une belle aventure, parce que ça dure depuis les années 85, ça fait très, très longtemps. Ça fait 37 ans. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à chanter depuis ma tendre enfance. Dès lors que ça savait marcher, je savais chanter, j'avais même pas trois ans, je me montais sur... Elle est modeste, elle est modeste, mais on lui dit, et vous chantez-vous ? Je montais sur les bancs de l'église aussi, le moins que je me souviens de ma grand-mère, on me le disait souvent, assis, trois, pour moi, tant que je n'avais pas fini, à ma juste valeur, les choses, je dirigeais toute l'assemblée dans l'église, et le livre, le cantique à l'envers, mais c'était une jeune dame avec une jeune... Un enfant avec une tête... Une petite fille qui... Tétue, qui savait ce qu'elle voulait. On m'a toujours dit, il y a de grands chefs de chœur tels que M. Stralka qui a dit, toi, tu feras un grand chef de chœur. Je n'y pensais pas, puisque c'était pour moi, je partais faire des études, aller, on parle de faire des études de médecine, mais qui après, bon, on a dévié, il y a certaines personnes qui pensent que la musique, c'est... c'est ma spécialité, en fait, c'est mon cadre professionnel, et je dis que non, c'est au-delà d'une passion, je dirais bien le mot mission. Pour moi, le gospel, c'est une mission, car le mot même veut dire go and spell, aller et dites-le. Donc, aller porter un message, porter un message à qui voudrait l'entendre, et porter, comment ce message-là, avec authenticité, voilà. Alors, c'est vrai que je me suis formée, puisque je suis partie vivre aux Etats-Unis pendant plus de dix ans, et je me suis formée dans l'une des universités les plus cotées des Etats-Unis, où cette chorale, Eolians, aujourd'hui, sortit la meilleure chorale du monde. Donc, j'ai fait cette formation qui a été une formation, je disais ça dernièrement, mes choristes, rude, très, très dure, parce que je me suis fait, entre guillemets, je n'ai pas cet état d'esprit de peur, mais rejeté au début, pensant que je n'avais pas les compétences et les qualités, mais après, dans ma détermination, j'ai fait en sorte qu'on vienne me chercher. Et c'est ça, et c'est ça que, j'aimerais que tout jeune puisse comprendre ça. Ce n'est pas se dire, ce n'est pas se contenter de son état, de rester sous ses acquis, mais c'est toujours se perfectionner et aller au-delà de ce qu'on pense qu'on ne peut pas aller. C'est ça. Le mindset, c'est très important ça. Et de penser positif, cultiver positif, et qui plus est, quand on parle de cette puissance qu'on a de Dieu, sans faire de posélytisme, de Dieu, c'est une chose importante. Et moi, je n'ai pas peur de parler de Dieu. Ça, c'est de ma vue et de ma vie. Personne. Voilà. Donc, Gospel, c'est GSS... GCS. GCS. GCS Family, je pense que c'est... GCS Family est née donc en 1985... Ah, qui m'a trouvé ça? En 1980... Non, oui, GCS... Ah oui. Alors, la GCS France, en 1985. Voilà. Et aujourd'hui, ici... Alors, on va faire mes mathématiques. On va lui donner la parole. 20 ans, ça fait quoi? Alors, 20 ans, ça ne fait pas beaucoup. Ça fera peut-être 90... 80... Alors, c'est... En fait, normalement, GCS est née en 2000, si je comprends bien, parce que les 20 ans, on devait les fêter en 2020. Ah oui, moi d'accord. Et vis-à-vis, voilà, de la situation sanitaire, 2020, on est passé à 2021, mais nous étions encore, voilà, dans cette... au sein de cette situation compliquée. Et maintenant, 2022, c'est l'année. Donc, on va appeler, voilà, les 20 ans plus 2 de GCS. Alors, c'est au-delà de 20 ans, plus 2, parce que Kélia va apprendre quelque chose. Donc, cette chorale-là, elle est née vraiment en 1980, quand je suis arrivée en 94, en 96. Mais la structure associative a pris naissance en 2000. En 2000, voilà. Et c'est la raison pour laquelle on dit les 20 ans de GCS, mais c'est vraiment le plus long d'année, parce qu'on a commencé vraiment à chanter ensemble, on chantait dans les églises un peu partout, mais la chorale n'avait pas le statut juridique. Le statut juridique, c'est 2000. Donc, 20 ans plus de 2 ans. Voilà, c'était de la famille qui œuvrait, c'était comme des membres de votre famille autour de vous avant le statut. GCS Family, c'est une longue histoire. Oui, parce que j'entends famille. Il faut savoir, Family. Pourquoi Family ? C'est que GCS a commencé une histoire, et je pense que c'est ce qu'ils vont raconter, cette chorale, elle va raconter son histoire. Oui. C'est aujourd'hui, s'il faut rassembler tous ceux qui sont passés dans GCS, j'ai presque plus de 200 personnes. Donc, en fait, c'est une histoire, elle vient dans la troisième génération de GCS. troisième génération, puisqu'il y a les anciens, il y a les anciens qui sont là, il y a ceux qui ont été là, et actuellement, il y a les juniors. Ils sont tous là. Voilà. Et en fait, chacun va chanter. Mais à part ceux qui ont dû partir pour trois décès, etc. Il y a de ceux qui vivent en France aujourd'hui, et là, nous serons sur scène plus de 50 ans. Et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure, mais juste avant ça, pour que ceux qui nous écoutent prennent plaisir à entendre qui est GCS, et aussi à avoir envie d'en savoir davantage, et à la finalité, bien évidemment, à la finalité, d'aller voir ce que vous allez nous proposer. Alors, nous avons fait le lien tout de suite sur la troisième génération, mais vous qui êtes à la tête de GCS depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, comment vous vous sentez, où vous vous situez, est-ce que vous avez, vous vous dites je passe la main, je garde la main, comment vous vivez cela ? Permettez-moi de faire quelque chose. Oui. Merci. Vous êtes une grande dame, et vous ressentez les choses. C'est vrai que je me bonifie, je prends de l'âge, je n'ai plus 20 ans, ni 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans, et donc, c'est vrai qu'avec l'âge, on est fatigué, on n'est plus pareil, on va plus lentement. j'ai encore cette dynamisme, cette vigueur en moi, mais quelquefois, ça dure pendant une certaine, et après, quand on doit se reposer, bien sûr, on se repose. Et c'est vrai que j'ai cette envie de vouloir passer la main, parce qu'il est temps, à un moment donné, il faut que l'on veuille ou pas, la vie, c'est comme ça que c'est fait, on est là, on naît, on grandit, et puis on devient âgé, et puis voilà, il faut passer la main à une personne. Et donc aujourd'hui, je vis une grande aventure, une passion, une passion dans la mission. Oui, oui. Voilà, la passion dans la mission. Et pour moi, de voir toutes ces personnes qui ne se connaissent même pas, parce qu'elles, dans la troisième génération, ne connaissent même pas les anciens, qui sont là, plus de 20 ans, elles les voient, elles les voient, elles les voient rapidement, je dis quand on va se voir, on entendra des noms, mais on ne saura pas, mais en fait, ce qu'eux, ils ont vécu, ils ne vivent pas, parce qu'elle disait tout à l'heure, quand je l'écoute, il y a l'évolution du temps, et les choses avant, on n'avait pas, on téléphone comme ça, pour être sur Instagram, et tout le reste, donc on n'avait pas tout ça, on tapait aux portes, on allait voir tout le monde, on passait dans les églises, on écrivait, on allait, quand on était à la Bastère, on a pris la voiture pour aller afficher dans toutes les églises, partout, on affichait dans les rues, n'est-ce pas, on affichait dans les rues, on est allé afficher, coller des affiches, mais maintenant, il suffit d'un clic, 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 on en voit partout, à tout le monde, et donc, tout ça, ça change, et chaque partie, chaque groupe, a sa beauté, moi je dis, a ses valeurs, ce ne sont pas les mêmes valeurs d'antan, oui, mais est-ce qu'ils arrivent à s'emboîter, est-ce qu'ils arrivent à travailler cela ensemble ? Ah ben oui, mais c'est ça, c'est le vivre ensemble, et c'est ce qu'on va faire, pouvoir réunir tout ce beau monde, ceux qui n'ont pas chanté depuis 20 ans, ils vont chanter, ils vont chanter ensemble, eh ben, louer, boudir, ensemble, la grande foi, ensemble. Ben, mi, bel bitien, dans ce monde de perturbation, tout cela, eh bien, nous savons que, tout le temps, il y aura toujours quelqu'un qui chantera pour Dieu, et là, vous êtes 200, il y a toujours quelqu'un qui sera là, et qui dira, on y va, on y va, donc dans ce travail que vous faites, dans ce cheminement vers qui vous allez, vous aurez quand même à être toujours là, votre présence sera toujours capitale, parce que même si on passe la main, on est chef d'entreprise, on reste, on a toujours une oreille, on a toujours un conseil, on a toujours une façon de faire de manière à ce que ça continue dans le doigt fil, sinon ça pourrait partir dans d'autres sens, et puis dire, ah ouais, mais elle est partie depuis que Mme Monique n'est plus là, il faut n'importe quoi, moi, je laisse, je quitte, j'espère que vous serez derrière et que vous allez conduire sur cette affiche. Alors c'est ce que tout le monde me dit, d'ailleurs il y a un grand musicien qui est ici en Guadeloupe et qui m'a dit, le jour où tu pars, c'est soit tu restes derrière ou soit il y aura plus de quoi, je te le garantis. C'est ça, il faut garder. Parce que la GCS reste ton image, reste ce que tu apportes, une couleur qui est spéciale, qui est unique, qui est différente. Les autres, au-delà de la valeur même, mais de la sonorité musicale, et par rapport à l'expérience, puisqu'il y a une expérience derrière, les années d'expérience de musique que j'ai eu l'occasion de faire aux Etats-Unis. Donc, il faut être là, je serai là. Je suis en vie, je serai ici. Alors, cette manifestation est une, comment dire, est un concert. Concert d'anniversaire. Un concert d'anniversaire. Vous voulez en parler ou vous laissez Rodrigue en parler ou vous laissez Kélia en parler. Kélia en parler. Voilà. Vous avez un petit mot de conclusion parce que nous allons devoir vous raccompagner à vos occupations. Je sais que ce n'est pas terminé. Oui. Alors, moi, tout ce que je dirais à nos chers auditeurs, enfin, tous ceux qui nous regardent, de ne pas hésiter de venir parce que ce sera une grande, grande et belle fête. Voilà. Et surtout avec cet artiste de renom que nous avons qui, pour la première fois en Guadeloupe, fait son concert. Il est déjà venu dans le cadre privé, mais le premier concert en Guadeloupe. Et là, c'est quelqu'un attendu qui est très connu. Il suffit de taper du coup. Et ça se passera à la salle Laura Flessel le 26 samedi. Le 26 samedi. Samedi 26. Samedi 26 là. À 19h30. Nous comptons sur ces gens-là. Il faut qu'ils viennent. Voilà. Venez de nombreux en famille. Je l'espère qu'il y a. On va vous le rappeler. Il y a pour rappeler cela. Audrey pour rappeler tout cela. Merci. Il y a un cas dit « Força, nous aimer nous. » Merci. « Pour nous, on aimer nous. » « Pour nous, on aimer nous. » « Nous, on aimer nous. » « Arrêtez, tirer, y'en a les lois. » « Ah, mes belles paroles. » « Nous, qu'à mes nous. » « Eh bien, nous, les saisons, ces belles paroles-là. » « Merci beaucoup. » « Je les libère, je les libère. » On coupe, hein. Murphy, à tout de suite pour la deuxième partie. « Merci. »